Quelle est donc cette erreur monumentale que font les entrepreneurs pour devenir leader du marché ? Et surtout, comment connaître cette erreur pour l'éviter à votre tour et devenir l'entrepreneur et la personne que vous rêvez de devenir ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ici une erreur ou quelques erreurs que font les entrepreneurs pour devenir leader du marché. Et vous allez voir que lorsque vous connaîtrez cette erreur, vous pourrez la déjouer, l'éviter pour à votre tour devenir le héros de votre client. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. Je partage régulièrement des conseils et des stratégies. Et d'ailleurs, les vidéos que j'ai tournées ce matin, que je publierai dans les prochains jours, sont déjà prêtes. Et pour ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici, juste là, s'abonner. Et ensuite, de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé à des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes en affaires, dans les affaires, entrepreneur, vous êtes sur le point de vous lancer dans le business de la transformation, c'est-à-dire de la formation, du coaching, du consulting, vous aidez les personnes à transformer une situation. Vous êtes également dans le business du service, un service qui change la vie des gens ou de vos futurs clients. Et que lorsque vous entendez le mot leader du marché, c'est quelque chose qui vous inspire, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible peut-être, leader du marché. C'est quelque chose qui vous parle et peut-être que lorsque les autres en parlent, ça éveille en vous, je ne sais pas moi, toute votre attention. Ou alors, vous y pensez le jour, la nuit et vous dites, moi, je rêve d'être leader du marché. Si c'est le cas, je vous félicite et je vous honore déjà parce que vous mettez la barre là au top, c'est très bien. Seulement, voilà, il y a plusieurs inconvénients à penser comme ça. Et je vais vous montrer surtout comment éviter ces erreurs, ces écueils, dans lesquels vous pourriez aujourd'hui être pour vraiment, finalement, servir vos clients de la meilleure façon et de créer de la vraie valeur ajoutée en retour pour votre vie personnelle et professionnelle. Lorsqu'on pense à être leader du marché, il y a un mot, un mot qu'on va changer pour pouvoir faire les choses de la bonne façon. Tout est positif. Vous pouvez évidemment devenir leader du marché. Seulement, voilà, lorsque je parle aux entrepreneurs, que je les rencontre et que je vois que, de façon consciente, ils disent « je veux être leader du marché », mais de façon inconsciente, il y a une voix qui les bloque. En disant « mais comment veux-tu être leader du marché, toi, si petit, si petite entreprise, si petite affaire, où tu n'as pas encore démarré, où tu n'as pas encore énormément de clients ? » Regarde autour de toi, regarde les autres acteurs du marché. Eux ont déjà énormément de contacts. Ils ont les réseaux, ils ont la publicité, ils ont les finances, ils ont le budget, ils ont la trésorerie, ils ont les ressources, ils ont les contacts et où ils sont bien nés. Et toi, comment veux-tu faire pour devenir leader du marché ? Et lorsqu'on rentre dans cette réflexion-là, il y a souvent ce phénomène qui se passe, et j'observe, je pose des questions, j'analyse, je regarde, je perçois ce syndrome de l'imposteur, ce complexe du succès qui nous fait croire que nous ne sommes pas légitimes, finalement. On a envie, de façon consciente, de dire « moi aussi, je veux être leader du marché », mais en réalité, derrière, on se sent tout petit, on se sent minuscule et on se sent écrasé. Je suis là pour vous dire que si ça vous arrive en vous disant « je veux être leader du marché », et j'insiste, pas leader du marché pour une question d'ego, mais plutôt pour servir mon marché à un niveau très puissant, leader du marché, et que vous vous sentez écrasé, cette vidéo va vous servir. Elle vous aidera avec une nuance, un mot qu'on va changer pour pouvoir faire cette grande différence, pour que vous puissiez vraiment servir vos futurs clients ou vos clients de la meilleure façon, et que vous soyez la référence dans leur tête, dans leur esprit, dans leur pensée. Le premier point que je veux partager avec vous dans cette vidéo, si vous êtes en ce cas, si le mot leader du marché vous inspire, je voudrais vous donner un conseil très simple, c'est ne pas mettre cela en avant comme une aventure d'ego avant tout. Certaines personnes veulent être leader du marché uniquement pour satisfaire leur propre ego, en se disant « moi, j'ai la plus grande, moi je suis le plus grand, je suis le plus fort de la cour », pensez déjà, toujours, que ce n'est pas pour uniquement vous, mais c'est parce que si vous devenez leader à ce stade-là, dans l'esprit de votre client, vous pouvez en servir davantage, et surtout véhiculer les valeurs qui selon vous sont importantes pour votre client, pour lui faire vivre une vraie transformation. Donc ça ne doit pas être une aventure d'ego, ça doit être une aventure de transformation. Transformation pour qui ? Transformation tout d'abord pour votre client, parce que lorsque vous êtes leader dans son esprit, dans ses pensées, et que vous pouvez grâce à vos produits, vos services, votre entreprise, créer la différence, l'emmener d'une situation à une autre, c'est une transformation pour votre client. Et puis une transformation pour vous également, pour vous, pour votre entreprise, parce que lorsque vous créez cette valeur, cette transformation dans un sens, elle s'opère aussi dans l'autre sens. Vous transformez votre vie, votre business, votre situation financière, vous transformez votre propre réalité également. C'est un effet boomerang, un effet ricochet très puissant. Alors voici l'erreur qui se situe au niveau du mot, devenir leader du marché. Lorsqu'on dit je veux devenir leader du marché, l'erreur c'est que le marché il est tellement grand, il est tellement vaste, que lorsqu'on pense à ça, le cerveau n'a pas vraiment de limites ou de frontières, et il voit tellement les choses en grand, c'est génial, c'est génial jusqu'à ce présent. Sauf que comme il voit les choses tellement en grand, il n'a pas de limites, il se sent dans une zone de risque et de danger. Il se dit le marché c'est qui, c'est quoi, est-ce que c'est localement le marché ? Non, c'est à l'international, donc je serai peut-être en compétition face aux géants, aux géantissimes, aux personnes qui sont dans l'autre pays, dans tel ou autre pays, donc contre les multinationales, je serai peut-être en compétition par rapport à tellement de personnes. ou lorsqu'il pense même aux entrepreneurs qui sont dans son marché, même sur son marché, il se sent trop petit. Et lorsqu'on dit leader du marché, c'est trop large, c'est trop vaste, si ça vous motive, si ça vous stimule, c'est fantastique, mais si vous sentez que ça vous freine, ça vous fait sentir tout petit, là il faut faire autrement. Voici le conseil et cette erreur à éviter. Au lieu de vous dire je veux être leader du marché, dites-vous je veux être leader de mon marché, leader de votre marché. Pas leader du marché parce que le marché c'est qui, c'est quoi, on n'a pas de frontières inconsciemment, on ne sait pas où ça s'arrête. Donc du coup on se sent un peu écrasé, donc ça ralentit aussi nos actions. En revanche, si vous dites moi je veux être leader de mon marché, et quand je dis mon marché, la nuance elle est là. Écoutez cette vidéo plusieurs fois. Le marché, ce n'est pas horizontal, c'est vertical. Votre marché démarre et commence à votre premier client, à votre premier contact, à votre première communauté. Ça veut dire que votre marché, ce n'est pas forcément le même que celui de votre confrère, ce n'est pas forcément le même que celui des leaders du marché très large, parce qu'il y aura toujours plus grand. Même le leader du marché dans lequel vous êtes, a reconnu aussi des leaders du marché encore plus large, parce que lorsque l'on repousse les frontières, le marché est de plus en plus large, il est de plus en plus grand. Donc vous, pour éviter de tomber dans cet écueil, dites-vous, je veux être leader de mon marché, et mon marché commence à partir de mon client, à mon niveau. Je vais vous donner un exemple qui vous permettra de comprendre plus simplement cette pensée qui est complexe, pour la simplifier, ensuite revenir encore sur ce propos. Imaginez-vous, en tant que parent, si vous vous dites, si vous êtes l'heureux, un heureux parent aujourd'hui, vous souhaitez l'être, vous imaginez l'être, Imaginez si vous vous dites, moi, je veux être un bon parent, je veux être un bon papa, ou une géniale, une maman fantastique, et vous vous comparez à tous les parents que vous trouvez les plus extraordinaires du monde. Et vous vous dites, mon fils, ou ma fille, mon enfant, ne va pas trouver que je suis leader de la famille, ne va pas trouver que je suis un bon papa, ou une superbe maman géniale, parce qu'en réalité, les autres parents sont si géniaux, ils ont plus de ressources, plus de moyens, peut-être plus d'expériences, ils ont appris plus de choses, ils ont peut-être plus d'éducation, donc là, je suis pris, moi, dans un complexe de succès. Vous ne faites pas ça dans la réalité. Vous savez bien que votre leadership de parent commencera à votre niveau, puisque vous allez créer cette famille, et ce sera votre famille, ce sera, comme je dis, votre marché. Et vous serez le héros de vos enfants, vous serez donc leader pour vos enfants, pour votre famille, vous serez donc le leader dans votre zone d'affluence. Et cette zone d'affluence va grandir, grandira. Demain, elle sera plus grande, vos enfants auront peut-être des enfants, et ils vous auront aussi comme référent, et ils auront aussi leur propre papa ou maman comme référence. Donc, ça veut dire qu'à votre niveau, vous avez créé votre leadership, vous avez impacté d'autres personnes qui ont suivi vos valeurs, ce que vous aviez à partager. Vous avez fait grandir cette famille, vous avez fait grandir cette tribu, qui est devenue un moment gigantesque, et vous serez toujours le leader de cette grande famille. On revient maintenant à votre clientèle. Si vous vous dites, moi, je veux devenir leader du marché, il n'y a pas de limitation, on voit que c'est trop grand, sans trop petit. Si vous dites, je veux devenir leader de mon marché, je vais créer mon marché à partir de mes premiers clients, les personnes que je vais commencer à servir, je les ferai grandir, je serai une référence pour elles. Là, il n'y a plus de comparaison possible, parce que votre marché résonnera par rapport à ce que vous allez partager. Et vous aurez une saveur différente, vous aurez une teinte différente. Même si vos confrères parlent de choses qui peuvent être aussi bien aux vôtres, ils n'ont pas la même histoire que vous, ils n'ont pas le même vécu que vous, ils n'ont pas les mêmes filtres de vie que vous, ils n'ont pas eu les mêmes douleurs, les mêmes joies, les mêmes moments de gratitude, les mêmes moments... Bref, vous avez quelque chose de particulier. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez communiquer ensuite à votre marché, votre message, tout ce que vous pouvez faire pour leur transformation grâce à vos produits ou services, par le filtre de qui vous êtes au plus profond de vous, vous allez créer la différence et vous serez donc le leader de votre marché. C'est le mot qui est différent. Pas leader du marché, mais leader de votre marché. Et lorsque vous devenez leader de votre marché, le marché grandit, grandit, grandit. Il y a un moment où, oui, peut-être que vous deviendrez leader du marché, mais il aura commencé par votre marché. C'est toujours ça, le mot à avoir en tête et à garder toujours en permanence. Comment faire de la pratique ? Premièrement, identifier votre marché. Qui est votre marché ? Vous connaissez votre persona gagnant, le client idéal à qui vous voulez vous adresser. Celui que vous aidez déjà aujourd'hui dans votre entreprise ou celui que vous rêvez d'aider. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aidez un client par défaut, mais ce n'est pas le client idéal que vous aimeriez servir si vous étiez dans une salle avec mille personnes. Vous deviez partir en voyage avec vos clients. À quoi ressemblerait-il ? Vous trouvez ce groupe de clients et vous dites, OK, moi, je vais servir ces clients ou moi, je sers encore plus davantage ces clients si c'est déjà le cas maintenant. Ensuite, identifiez chez vous toutes les choses que vous voulez mettre en avant de votre personnalité, de votre style, de votre teinte, ce qui fait que vous êtes différent, votre histoire peut-être, votre message, votre expérience de vie, bref, quelque chose qui vous est propre. Ensuite, ajoutez cet élément-là, tous ces éléments qui vous sont propres, à votre communication. Parlez, adressez-vous à ce client de cette manière-là. Adressez-vous à lui avec le cœur, avec votre intégrité, avec vos valeurs, avec votre filtre de vie, votre cadre de référence et parlez-lui. Donnez-lui des conseils avec cette teinte qui vous est propre, qui vous est personnelle. Et vous verrez qu'en faisant ça, systématiquement, jour après jour, au travers de vos contenus, de vos partages, de vos communications, vous deviendrez le héros, le leader de votre marché. Et votre marché, même s'il n'est constitué au départ que de deux personnes, puis de trois, et puis de trente, et puis de cent, et puis de mille, et puis de milliers de personnes, il deviendra gigantesque. Vous deviendrez finalement le leader du marché. Parce que votre client, il ne se dira qu'une seule chose, c'est que vous êtes le leader du marché. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez savoir comment nous faisons pour créer justement cette aura attirée de clients, de parfaites inconnues et de les transformer en clients haut de gamme en devenant leader de notre marché et puis leader du marché, eh bien, je vous invite à un atelier digital, une conférence en ligne offerte de laquelle je vous montre exactement notre mécanique de transformation du client. Il y a le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué. Il y a un lien quelque part dans la description. Vous pourrez également télécharger la pyramide de croissance à 7 chiffres pour savoir exactement où vous en êtes dans votre situation en termes d'affaires et toutes les opérations à pouvoir mener pour grandir dans cette pyramide de croissance à 7 chiffres et puis également le parcours de transformation à LEC qui reprend les 4 phases de notre méthodologie, de notre mécanique de transformation complète. Vous aurez un exemplaire gratuit qui vous sera délivré lors de cet atelier digital, lors de cette conférence. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce vers le haut comme ceci et puis vous pouvez vous abonner également si ce n'est pas fait, le bouton rouge qui est juste à s'abonner. Laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi quel élément numéro 1 que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo. Comment allez-vous l'appliquer ? Ça me fera plaisir de vous lire. Posez-moi également une question au bas de cette vidéo. J'aurai l'occasion d'y répondre soit en bas ou alors je tournerai une vidéo spécialement pour y répondre. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté pour devenir le héros, le leader de votre marché. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501